Allez, marque un peu plus quand même le changement de direction, l'avant vers l'arrière, prêt, allez, voilà, d'accord, tu pars pour faire ton âme vide, tu vois que l'autre aussi veut faire la même chose, tu reprends très vite à partir de ton pied arrière, faites ça dix fois, c'est parti. Rentre un peu plus, marche demi-marche, ça donne beaucoup plus de changement des rythmes, de fin du corps, ça donne une impression vraiment de, je vais te rentrer dedans, sinon si t'es trop lent, l'autre il va le voir. Tu réagiras à ce que j'ai pu voir, moi, tu sais, je connais pas les scrims, mais ce que j'ai pu voir, c'est que toi, tu leur donnes, tu leur donnes certaines consignes d'exécution en termes de choses à faire, et là, tu les laisses, tu les laisses s'essayer, là, ils s'essayent, puis là, un moment ou l'autre, tu vas donner un point à un ou l'autre, mais t'es pas en correction continuelle, là, tu laisses un espace de liberté. Énormément. Et puis, tu veux parler un peu de ça, oui. À mon sens, dans l'escrime, il y a tellement de facteurs à gérer qui sont externes au tireur. C'est-à-dire, il y a l'adversaire, il y a l'arme de l'adversaire, les jambes de l'adversaire, le rythme, la vitesse, la position où il se situe. Donc, arriver à donner beaucoup de liberté, ça va permettre quand même au tireur qui fait les actions d'arriver à avoir une variabilité importante dans son registre de jeu. Parce que de trop cadenasser et dire par rapport à telle situation, tu vas devoir faire ça, par rapport à telle situation, tu vas devoir faire ça ou ça, mais ça enlève l'esprit créatif et ça enlève cet esprit que dans n'importe quelle situation, on peut quand même arriver à à peu près tout faire. Il faut avoir le maximum d'idées dans le maximum de situations qui vont se produire et non pas restreindre. Et dire telle action égale telle réaction, telle action égale telle réaction, ou telle action égale telle adaptation. Donc, on cadre beaucoup, je cadre beaucoup au début des entraînements, en donnant vraiment des actions très spécifiques. Et puis, au fur et à mesure de l'entraînement, j'ouvre de plus en plus pour qu'on finisse dans des situations très réelles où les athlètes, ils ont à la fois un focus qu'ils doivent garder par rapport au thème du travail. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment tout ce qui était changement de rythme dans les changements de direction. Et donc, ils ont ça en tête, mais en même temps, ils ont la liberté aussi, avec ce thème, d'essayer, eux, de créer d'autres actions techniques, mais avec ce thème. 5 premiers, premier appel lent, accélération pierrière, je vais au milieu. Les 5 derniers, tu pars en demi-retraite et tout se fait à fond. On avait 10 à faire. Après ton simultané, reviens en garde et fais au moins 2 retraites. Pour vraiment avoir le sentiment de je bloque, je reviens en garde à l'arrière. C'est parti, tout seul, 5, 5 et 5. Go ! Je ne te relève pas, Pascal. Quand tu as la première poussée, tu te relèves sur les jambes, d'accord ? Tu essaies de rester en bas, centre de gravité, vraiment en bas. Bien. Collaborer au départ. Inversez les rôles. Bien. Bien. Bien fait ça. Par tard Pascal. Plus court ton départ. Plus petit. Pascal, tu changes à épame. Go. Dernier. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est quoi le plus important pour avoir la réussite dans ce type d'exercice? À votre sens, c'est quoi qui est important? C'est un repère général qui sert pour dire, tu es revenu un moment ou l'autre, tu dis, qu'est-ce qui est important? C'est la variation du rythme. Donc ça, ça devient quelque chose qui est toujours vrai. Voilà. Et là, c'est à toi de jouer plus ou moins, c'est à l'athlète à jouer plus ou moins avec ça, selon ce qu'il est, selon l'adversaire, selon ce qui est variable. Et là, c'est un repère constant, mais à l'intérieur de ça, la liberté de créer, tu le laisses s'exprimer. Oui, parce qu'on a un sport qui est très technique, qui peut paraître très difficile d'approche ou très compliqué quand on regarde. Oui. Mais en fin de compte, ceux qui s'en sortent le plus, c'est pour faire de la haute performance et arriver à performer, ou même arriver à tout simplement, même à bas niveau, arriver à performer à bas niveau, c'est celui qui va avoir le plus de jeu dans son arsenal, qui va arriver à gagner. Oui. Parce que le problème, c'est que souvent, on va avoir un athlète qui va avoir une spécificité. C'est-à-dire qu'il va très bien attaquer, par exemple, dans cette zone du terrain, avec cette cible-là. Oui. Mais si tu le sors de cette zone et si tu bloques cette cible, il n'a plus de solution. Oui. Il est beaucoup moins à l'aise avec tout le reste. Alors que justement, nous, l'objectif, c'est d'arriver à avoir une multitude d'actions. Que tu saches faire une multitude d'actions dans une multitude de situations par rapport à un adversaire. Et là, compte tenu, bien là, tu as plusieurs solutions qui sortent. Tu as plusieurs solutions. Oui. Et après, tu as des lignes directrices, qui sont toujours… on essaie de les conserver constamment, mais… Et ça, ça se développe dans un espace de liberté relativement, c'est-à-dire encadré, mais pas façonné au mouvement. C'est le principe de l'entonnoir. C'est-à-dire que soit on le prend à l'envers, soit on le prend à l'endroit, soit on le prend à l'envers. Bref, on peut partir d'un truc très précis en disant « là, je veux exactement ce rythme, je veux exactement ce déplacement, ce geste. » Et puis, hop, petit à petit, pareil que l'entonnoir, petit à petit, on ouvre un tout petit peu. Donc là, je te rajoute cette possibilité-là. Et ça va permettre à l'athlète d'avoir des facilités d'adaptation. Oui. Parce que plus tu vas travailler la variabilité, plus les athlètes vont être capables de, eux, s'adapter aussi dans des situations variables. Plus tu crées des automatismes, moins tu arriveras à créer des athlètes qui vont s'adapter correctement. Allez. 4-3. En garde. Prêt. Allez. 5-3. En garde. Prêt. 6-3. Qu'est-ce qu'il te fait la plupart du temps ? Ouais, l'attaque. D'accord ? Il part à fond. Donc toi, parce qu'il sait que tu viens de t'arrêter. Il faut que tu arrives à switcher tes préparations. Des fois, tu viens pour provoquer, faire ton anvil. De temps en temps, il faut que tu y ailles pour, tu sais, une marche, un appel, fin de corge, faire ton anvil, tu sais. Ou de suite, partir vers l'arrière et pas geler devant ta ligne. Est-ce que je vais être trop direct ? Non, non. C'est très bien. Moi, ce que j'aimerais, par contre, c'est te voir partir. Non, non. Prêt. Pardon, prêt. Allez. Contre-riposte. 8-6. En garde. Prêt. Allez. L'objectif, c'est de réduire. Il y a le traitement de l'information. C'est-à-dire, je prends l'info avec les yeux, c'est traité dans le cerveau, ça va donner des signaux à la moelle épinière qui fait réagir les muscles. Le but, c'est de réduire ce temps-là. Et ce temps-là, dans un match, si tu n'es pas habitué à varier, à avoir cette variabilité de manière régulière, à la vitesse que ça va dans un match, tu ne l'auras jamais. Donc, il faut, à l'entraînement, énormément les habituer à plusieurs situations. Dans un certain cadre, mais plusieurs situations. Parce que c'est ça qui va leur permettre, après un match, de réduire le traitement de l'info. Je vois, j'agis, sans avoir eu le besoin de réfléchir. Il ne faut pas que ça aille au cortex en avant, que ça aille dans la mémoire procédérale de l'action. Exactement. Donc, je vois, j'agis, je n'ai même pas réfléchi, mais c'est toute cette variabilité à l'entraînement que j'ai rencontrée qui me permet de le faire. Si tu ne le mets pas à l'entraînement, si tu dis à l'entraînement, telle situation égale, telle action. L'athlète, il va être habitué dans cette situation à renforcer telle action. Il va le faire à la merveille. Mais si en face de lui, l'autre change un tout petit peu le rythme, la distance, ça va enlever les repères à ton athlète. Et de ce fait, malgré le fait qu'il saura le faire de la plus belle des manières, ça ne sortira pas. C'est ça. Donc, c'est vraiment d'aller placer dans la mémoire procédurale, la mémoire de l'action, un répertoire qui se déclenche. Qui se déclenche, exactement. Qui se déclenche, qui se déclenche. Et ça, ça se fait en variant, en laissant un espace libre, en donnant une direction, mais dans la direction, l'espace est libre. Exact. Et là, à l'occasion, tu peux donner un repère de pied, de scie, ou de main, ou je ne sais trop, mais tu guides toujours autour de ces repères-là. Exact. Prêt ? Allez. 14, 11. On ne sait pas de finir trop tôt, on ne sait pas de finir trop vite. Prêt ? Allez. 14, 12. Un garde. Prêt ? Allez. 15, 12. Victoire follow. C'est bien, les gars. Terminé. C'est l'entraînement. C'est l'entraînement. C'est vraiment, vraiment très intéressant ta manière. Non, puis après, il y a l'autre aspect qui est que, en plus de ça, je les oblige, comme on l'a fait un peu au début, c'est un peu plus difficile aussi à accepter, c'est plus difficile à faire, mais je leur oblige toujours une première phase où ils doivent collaborer. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils doivent faire exprès d'être, de faire faire travailler l'autre. Oui. Donc, ça va leur permettre aussi, quand tu es dans cette situation-là, de comprendre un peu ce qu'on recherche dans cet exercice-là. Oui. Et non pas juste toujours les mettre en opposition où c'est celui qui dit, tu dois toucher en premier, tu dois réussir, tu dois marquer. Tu les fais en deux pour qu'il se sente un peu sur l'autre. Voilà. Et qu'il comprenne, OK, moi, je dois le faire faire pour que lui arrive à bien le faire. Oui. Donc, si tu réfléchis à comment est-ce que lui doit arriver à bien le faire, toi, ça va te remettre en question. Et comme ça, quand toi, tu vas prendre sa place. Oui. Oui, tu vas avoir compris le pourquoi du comment et… C'est comme le miroir, tu le fais faire à l'autre et là, ben… Voilà, exact. Et tout à coup, quand tu reviens, toi, à le faire, ben là, tu as eu la perspective d'avoir deux points de vue, le tien et celui de l'autre. Exactement. Ça aide à avoir la perspective. Mais c'est compliqué parce que, d'une, il faut arriver à bien le faire parce que quand tu collabores, il faut arriver à bien le faire et puis il faut accepter. C'est-à-dire que tu acceptes d'être un échec, tu acceptes que ce soit l'autre qui travaille, que ce ne soit pas toi qui touche. Oui. Alors, quand tu es habitué à 20 heures par semaine, on te dit « touche, il faut que tu touches, il faut que tu touches ». Tout à coup, ben là, c'est « ouvre-toi ». On te dit « ouvre-toi, accepte d'être touché pour cette période-là » et après, c'est l'autre qui va accepter d'être touché, mais ça leur permet d'avoir un autre point de vue et de comprendre un peu plus la situation. Oui. Donc, ça permet, le fait d'avoir un autre point de vue, ça donne une perspective. Exact. Parce que si tu as une perspective, si tu n'as pas un point de vue, tu n'as pas de perspective. Exactement. Alors, ça le descend d'eux pour qu'ils se sentent sur l'autre et cet aller-retour-là, ben, c'est profitable. Ça amène une richesse à tout le monde. Oui, à tout le monde, oui. Puis en compétition, si tu te mets à regarder l'autre, ben là aussi, dans l'analyse de l'autre, tu vas être capable de déceler, tu vas être capable de te voir et là, de voir ce que tu pourrais faire devant ce qu'il fait. Donc, ça sert à beaucoup dans l'espèce spécifique. De l'escrime, oui. Tout à fait. Ah! Puis toi, est-ce que ce goût-là de l'escrime, il te vient d'où? Il me vient que moi, j'ai commencé l'escrime en scolaire, quand j'étais à l'école. Oui. Donc, j'avais 7 ans. Oui. Là, j'en ai 32. Oui. Donc, ça fait 25 ans que je fais l'escrime. Quand même. Voilà. Et puis… Ça t'a pris, t'as aimé ça tout de suite ou pas tout de suite ou… Après, j'ai été dans un club, j'ai la chance de faire partie d'une région où il y avait un gros, gros club d'escrime. Ah! Avec des champions du monde, champions olympiques et compagnie. Donc, on a eu cette éducation quand même à la pratique de l'escrime à haut niveau et en compétition. Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui font de l'escrime? Non. Non, non. Mais donc, du coup, on a toujours été… moi, j'ai toujours baigné dans un mode de haut niveau de performance. Donc, moi aussi, j'ai fait du haut niveau de la haute performance. Oui. Et puis, quand j'ai eu 20 ans, j'ai pas réussi à franchir l'échelon qui me permettait de rentrer vraiment dans le très haut niveau. Oui. Et du coup, j'ai passé mes examens d'entraîneur. Et donc, je suis entraîneur depuis que j'ai 20 ans. Ah! Donc, t'as transformé cette passion-là. En fait, t'aimes l'escrime. Exactement. Puis là, tu t'es dit, ben, je pourrais devenir entraîneur. C'est ça. Et là, ben, depuis une douzaine d'années… 12 ans, je suis entraîneur et j'ai fait 13 ans de carrière. Hé! Si jeune. Si jeune. Ben, bravo. Et quand on aime… Ben oui. Écoute, moi, je me lève tous les matins pour faire ma passion. Oui. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui vont se lever tous les jours pour aller faire leur passion. Tu viens pas à reculer aussi? Jamais. Moi, je suis chanceux, donc… Oui. On fait sa chance, hein? C'est ça. Oui. Mais je me considère comme chanceux, donc vraiment… Non, non. Pour moi, c'est génial. Oui. Eh ben… C'est juste une suite logique. Ben oui. Ben, bravo. Merci beaucoup. Très agréable. Merci à vous. Merci à vous.